Je pense que la seule réponse qu'on peut leur donner, c'est la réponse sur le terrain. Ce ne sera pas une réponse avec des mots. Je pense qu'aujourd'hui, les mots ont eu leur temps et qu'aujourd'hui, on doit être dans les actes. La seule réponse qu'on va pouvoir donner, c'est sur le terrain. Il va falloir faire les choses comme il faut pour aller chercher les points. Ça veut dire quoi, faire les choses comme il faut ? Marquer des buts et gagner des matchs. Ce qui nous a manqué sur le match de Pau, c'est d'avoir plus d'audace, d'être plus libéré, d'avoir encore plus faire mal à l'adversaire. Pour pouvoir faire mal à cet adversaire, il faut aller dans sa surface de réparation, comme on l'a fait sur la deuxième mi-temps. Et il faut concrétiser et transformer les occasions de but que l'on a. Il faut que le ballon franchisse la ligne. C'est ça les actes, pour moi, qu'il faut mettre en place. Ce n'est pas le meilleur endroit, mais je pense que ce ne sera pas facile non plus contre Grenoble, ce ne sera pas facile non plus contre Saint-Etienne. Je ne pense pas qu'il y ait un endroit qui soit plus difficile qu'un autre. Je pense qu'il va falloir vraiment se libérer sur ces trois derniers matchs. Et ce que je leur ai dit au début de semaine, il faut lâcher les chevaux. Si on est vraiment dans un moment où il faut lâcher les chevaux, c'est le moment. De toute façon, il va falloir un dépassement de soi. Il va falloir un dépassement de soi. Il va falloir faire des choses extraordinaires dans son dépassement de fonction. Maintenant, je pense que chaque joueur est conscient de ça. Aujourd'hui, si on veut aller chercher ce maintien, il va falloir que chacun fasse ce qu'il sait faire avec le petit plus. Ce qu'il sait faire avec le petit plus. Chacun dans sa zone de terrain, chacun a son poste. Parce qu'il va falloir vraiment un dépassement de soi sur ces trois derniers matchs. L'assention est quelque chose au classement, oui. Dans les têtes, je pense que pour nous, ça ne change rien. Parce qu'il fallait gagner des matchs avant. Il faudra en gagner encore aujourd'hui. Comme je disais, après le match, il y a toujours deux analyses à avoir. Le contenu et les résultats. Les résultats, je l'avais dit, ce sera les résultats. Ils sont analysés en fonction des résultats des autres. Et là, aujourd'hui, le contenu contre Pau, on est unanime pour dire que c'était intéressant. Maintenant, les résultats des autres font aussi qu'on se retrouve dans cette situation-là. Non, pas du tout. Franchement, je ne suis vraiment pas du tout dans le bluff. C'est vraiment parce qu'il y a des incertitudes. On a eu Quentin qui avait été embêté avec son mollet. où on avait jonglé sur les semaines de travail. Vous le voyez, il testait les veilles de match et que c'était incertain. On avait Adry qui revenait aussi d'une longue blessure. Avec son ischio, avant le match, on ne savait pas trop ce que ça allait donner. Et c'est pour ça que ça m'oblige à prendre des groupes de 19, des groupes de 20, de compléter avec des jeunes. Et après, les décisions se font vraiment au dernier moment, le jour de match. Non, là, c'est dans la composition du banc. En fait, c'est vrai que sur ce match-là, on avait deux jeunes qui avaient intégré le banc pour pouvoir apporter un peu de dynamisme parce qu'ils avaient des qualités différentes de ce que pouvaient avoir Jazz et Nono. C'est en fonction du match, en fonction de l'adversaire aussi. Comment va se dérouler le match ? Comment on peut lire le match ? Et ce que les entrants peuvent nous apporter, c'est d'essayer d'avoir des profils différents sur le banc pour pouvoir impacter en fonction du résultat du match. Oui, il y a quelques incertitudes. On a toujours Quentin qui est en délicatesse avec son moulet, avec lequel on jongle. On a Kuf aussi, qui ne s'est pas entraîné encore aujourd'hui parce qu'il y avait une petite incertitude. Donc forcément, déjà on a deux incertitudes, ça peut forcément augmenter le groupe de 18 à 20. Je pense, et je le dis, je le répète, aujourd'hui, les jeunes qui jouent, ils ne déçoivent pas. Aujourd'hui, on m'a parlé d'Aya Sinawari. Sur les deux derniers matchs, c'est trois passes décisives. Je pense que ça aussi, il faut le relever. Il faut aussi le mettre en exergue. Moi, je dis toujours, je parle des performances. Je parle des performances. Et aujourd'hui, les jeunes qui jouent, oui, certes, il y en a plus, mais ils sont encadrés par des joueurs d'expérience. Aujourd'hui, il y a un Kufo, un Quentin Lekeuch, un Alain Linguet maintenant qui commence à avoir de la bouteille, un Julien Masson, un Adrian Gerbic, un Aymel Boutoutahou. Aujourd'hui, ça commence à être des joueurs avec beaucoup d'expérience et qui encadrent ces jeunes-là. Et je n'ai pas l'impression, en tout cas, que ces jeunes qui jouent, entre guillemets, soient inhibés par la pression. Ouais, ça va être un match à enjeu. Moi, ce que je trouve plus particulier et ce que je trouve embêtant, c'est que nous, on va jouer lundi, on aura trois jours de récup, et que je vois que notre adversaire direct, il a joué hier, par exemple, Grenoble. Donc je ne comprends pas comment, sur une fin de saison, on demande de les quitter. Il peut y avoir une équipe qui va avoir huit jours de récupération et une équipe qui va avoir trois jours de récupération sur un déplacement qui plus est, avec un retour tardif. Donc c'est la chose qui va être prise en compte. Mais voilà, j'aurais bien voulu qu'on m'explique. Pour moi, le fait de jouer après les autres, sachant qu'on est dans un mini-championnat, ça peut être une bonne chose ou ça peut être une mauvaise chose. Je ne sais pas dans quelle partie. Mais pour moi, ça joue un peu sur l'équité. Les deux dernières, c'est tout le moins temps, mais sauf que nous, on aurait eu trois jours de récup pour pouvoir enchaîner le match de Grenoble. Qui est le vendredi en plus. Qui est le vendredi en plus. Nous, on joue le lundi soir, en déplacement qui est plus éloivre, où on va rentrer au milieu de la nuit. Donc voilà. Après, encore une fois, on s'adapte. Il n'y a pas de souci par rapport à ça. Il n'y a pas d'un vitif. Il n'y a pas d'un vitif. Sous-titrage FR ?